Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur la seconde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Ce que nous avons entendu ici, mes frères sœurs, risque de beaucoup vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à toute la cloche. Soyez prêts. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous encourager. Ecoutez, elle est arrivée dans le quartier des sorciers. Voici ce qui s'est passé. Mais que s'est-il passé au juste ? Qu'est-ce qu'elle a vécu là-bas ? Donc quelque chose peut se passer quand on arrive dans un quartier spirituellement parlant, dominé par la force obscure ? C'est qu'est sûr, nous allons tout découvrir ici et cela risque de vous étonner. Vous devez absolument partager cette vidéo et prier surtout avant de vous installer dans un endroit. Écoutons. C'était il y a quelques mois, j'ai dû déménager et ma maman m'a demandé de venir vivre dans notre maison principale, vu que cette maison, la personne n'y vivait. Ce qu'il a à noter, c'est que mes parents ont construit dans le nouveau quartier. Cela fait que dans notre quartier, il n'y a pas beaucoup de maisons, tu vois. Et la plupart des maisons qu'il y a, ce sont des maisons qui sont à construction. En face de chez nous, il y a une dame, une famille. Ce sont les autochtones, on va dire ça comme ça, parce qu'ils sont les toutes premières personnes à arriver au quartier. Donc en fait, je vis dans la maison depuis quelques mois. Je vivais déjà dans la maison depuis quelques mois seule. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à dormir dans la chambre de ma maman parce qu'il y avait des travaux dans la mienne, dont j'attendais qu'on finit. Finalement, je suis allée dormir dans ma chambre. D.M.G. Je t'assure, j'ai dormi pendant un mois dans la chambre de ma mère. Et quand j'arrivais, ma maman me parlait que dans le quartier, il y a des histoires spirites. En fait, il y a beaucoup de sourcilieries dans le quartier. Et tu sais, nous les jeunes maintenant, nous aimons beaucoup prendre ce genre de choses avec des pincettes. Quand on nous dit, par exemple, tel endroit, il y a de la sourcilierie là-bas, on va rire en te disant, « Ah, maman, laisse-toi aussi, tu exagères, c'est des histoires et tout et tout. » Ma maman m'avait déjà averti que comme tu es arrivée dans ce quartier-ci, mets les pieds au sol, tu es pris franchement parce qu'ici, ça ne joue pas, ce n'est pas la blague. D.M.G., je dors dans la chambre de ma maman depuis un mois. Un soir, je me décide à aller dormir dans ma chambre parce que ma chambre était déjà finie. C'est comme ça que cette période-là, j'étais malade, j'étais très malade. Et il y avait une voisine en face de chez nous, comme je disais tantôt, c'est une autochtone. Et cette maman avait une gentillesse, pas avait, a une gentillesse. Et je vais attirer l'attention sur ces personnes-là que nous côtoyons qui sont souvent très gentilles. Quand vous voyez une personne qui est très gentille, il faut vous méfier. Souvent, cette gentillesse, la cache autre chose derrière. Et ma maman avait souvent eu l'habitude de me dire ça. Je pensais que ma maman blaguait. La maman est en question, elle me voit, elle m'a vu la veille avant que je n'aille me coucher. Elle me dit, ma fille, mais c'est comment, comment tu vas? Je lui dis, maman, je ne vais pas bien. Je suis malade depuis que je sors de l'hôpital. Elle me dit, oh, ça va aller, pas la grâce de Dieu, ça va aller. Tu as compris, ma fille? Je lui dis, oui, maman. Cette soirée-là, j'ai fini de regarder la télé avec l'une de mes cousines. Je souhaite bonne nuit à ma cousine. Je rentre chez nous, elle part chez elle. C'est comme ça, DMG, j'entre dans ma chambre. Une chambre où, c'était ma deuxième fois d'entrée pour y dormir. DMG, je viens me coucher pour dormir. Et chose bizarre, cette nuit-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai pris ma Bible, j'ai déposé au chevet du lit. Je fais une petite prière, je me couche, je dors. DMG, j'ai dormi, je peux te dire, j'ai dormi 15 minutes. Mais les 15 minutes, c'était comme si j'avais dormi pendant 5 heures de temps. Les 5 heures de temps que j'ai dormi, DMG, ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est « Dinders, Lumerot, Kamboulès ». C'est-à-dire, j'ai fermé mes yeux, je me suis couché, DMG. Quand j'ouvre mes yeux, qui je vois? Ma voisine, la maman dont je te parlais plus haut. En face de mon lit, j'étais couché. Tu vois un peu le genre, quand tu es couché, tu ouvres les yeux. Tu sens une présence. Quand j'ouvre mes yeux, je vois la dame en face de mon lit, en soutien et en caleçon, DMG. Et j'ai oublié de te préciser quelque chose. La maman en question, elle a son petit-fils avec lequel elle marche partout. Ce petit-fils, on dit qu'il n'est pas simple, parce que c'est un enfant de 12 ans, mais il a l'apparence d'un enfant de 4 ans. Et partout, cette maman marche toujours avec son petit-fils. Elle part toujours partout avec son petit-fils. DMG, je me réveille dans la nuit, parce que j'ai senti une présence dans ma chambre. Quand j'ouvre les yeux, DMG, puis je vois cette maman en face de mon lit, en soutien et en caleçon. DMG, je veux parler, ma bouche est fermée, je veux bouger. C'est comme si on avait attaché mes pieds et mes mains. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme ça? Je veux me débattre. J'ai senti comme s'il y avait un poids sur moi, DMG. Je commence seulement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. DMG, au fur et à mesure que je veux parler, c'est comme si quelqu'un ferme ma bouche. Au fur et à mesure que je veux parler, c'est comme si quelqu'un ferme ma bouche. Après, finalement, je prie, Seigneur Jésus, je me lève du lit, DMG. C'était le rêve comme je te parle, mais je t'ai dit que ce rêve était tellement réel. Je me suis mise à bagarrer avec cette maman dans les rêves. Bagarrer avec cette maman. Elle était en couture et en calisson, tu t'imagines, dans ma chambre. À deux heures du matin, on l'a bagarré dans la chambre au point où je l'ai fait sortie de ma maison. Et au fur et à mesure que je la poussais aux escaliers, elle descendait. Elle se transformait en un petit enfant. Au fur et à mesure que je poussais, elle se transformait en un petit enfant. Au point où je l'ai fait sortie de la maison. Et elle m'a mordu au bras. DMG, quand je me suis lirée, tout le bras gauche était gonflé, ça me faisait mal. DMG, je transpirais à gros goût, je tremblais. J'ai failli sortir de notre maison en criant. Pour mon premier regret, ce que j'ai fait, j'ai appelé ma mère, j'ai expliqué la situation à ma mère. Comme nous sommes des côtiers, ma mère m'a dit calme-toi. Calme-toi, essaye de prier. Si tu peux chanter des cantiques, tu chantes. C'est ce que j'ai fait. Mais DM, je ne vais pas te mentir, j'ai eu la peur de ma vie. Tu n'avais jamais eu aussi peur. Quand tu es en tant que sorcellerie, j'ai vécu la sorcellerie en live. J'ai réussi à supporter jusqu'à 4h du matin. Et chez nous, les côtiers, il y a ce qu'on appelle le dicalo. Quand quelqu'un te fait du mal, ou quand quelqu'un t'a fait du mal, ou quand tu veux abvertir une personne, tu te lèves le matin à 5h. Tu commences à marcher pour dire que la personne qui a fait telle chose, ne doit plus le refaire. Ma mère m'a dit, lève-toi à 4h du matin. Dès que 5h arrive, tu te lèves et puis tu fais ton dicalo. DM, je te jure, cette maman, c'est une femme qui est toujours la première à se lever au quartier. Parce qu'elle a une machine à écraser. Donc ça fait qu'au quartier, tout le monde connaît cette dame. On sait qu'elle est toujours la première à être debout et tout et tout. Je me suis levée ce matin-là à 5h parce que je n'ai pas pu dormir. J'ai fait le dicalo, j'ai commencé à marcher dans le quartier. Que la personne qui est entrée dans la maison de mes parents, la personne qui est entrée dans ma chambre cette nuit, arrête ça. Que cette personne arrête parce que je n'ai pas dormi cette nuit. DMG, je te jure que cette maman qui se lève toujours la première, quand j'ai ouvert le portail, quand j'ouvre le portail, je constate qu'elle est devant sa porte, elle est en train de regarder chez nous. Quand je commence à parler comme ça, la maman me guette à la porte. Elle entre chez elle, elle sème sa porte. DMG, je te jure, depuis cette histoire jusqu'aujourd'hui, cette maman ne me dit même plus bonjour. Une maman qui était très gentille avec moi, elle et moi, nous n'avons jamais eu de problème. Je ne suis pas allée vers elle pour lui dire que maman, c'est toi que j'ai vu dans ma chambre la nuit. Je suis allée, j'ai parlé tout le cas de chez lui, j'ai dit au cas de la personne qui est venue chez moi, d'arrêter ça. Qu'on me laisse, je ne suis pas parentée avec quelqu'un. Et comme j'ai parlé comme ça DMG, elle s'est arrêtée comme ça. Et la maman, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne m'a pu jamais saluer, elle n'a pu jamais parlé avec moi. C'est en fait, la leçon ici que je veux faire comprendre aux gens, c'est que, les personnes souvent que vous voyez, qui sont très gentilles, qui ont une gentillesse là vraiment, qui sont trop gentilles, ce sont des personnes qu'il faut vous méfier d'eux. Et les personnes qui ont trouvé le mot de Dieu dans la bouche, parce que cette maman a une facilité de parler de Dieu. Dieu est monté, Dieu est descendu. Et ce qui explique dans cette histoire, c'est que DMG, si j'avais vécu cette histoire seule, on nous aurait dit que ça avait été mon imagination. Mais je t'ai dit que, les mois qui ont suivi, beaucoup de personnes ont vu cette maman chez eux la nuit. C'est-à-dire, cette maman, elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas en ce qui concerne la sorcellerie, elle ne se cache pas. Donc, les leçons que j'ai pu retenir, c'est que la gentillesse de certaines personnes, il faut faire très gaffe avec ça, est la prière. Vraiment, on s'amuse, mais on ne doit pas négliger le pouvoir de la prière. Parce que je me dis souvent que si je n'avais pas prié, Dieu seul sait que cette femme aurait fait dans cette grande maison. C'était un peu ma part de contribution que je pouvais amener dans cette histoire. Incroyable, mais vrai, hein? Waouh, avez-vous entendu cela? Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? Waouh, bien. Nous allons écouter encore notre témoignage assez similaire. C'est parti. Je disais alors, quand on parle dans les villages des gens, il faut vraiment beaucoup faire attention. Parce qu'on ne sait pas, il faut avoir un très bon esprit. Deux, un, il faut être, on va dire, innocent, un esprit pur. Sinon, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, il y avait le deuil d'une connaissance. Et je suis partie avec un ami. On était à un village de l'ouest, c'était à Bouddha. C'était une grande personnalité qui avait perdu quelqu'un. Et là, on arrive, pour entrer, pour arriver, on va dire, chez lui, en fait, au lieu du deuil, c'était genre 10 à 15 minutes. Et nous, malheureusement, on avait pris une voiture basse. On ne connaissait pas comment la route était. Il était vraiment sable. Il y avait vraiment beaucoup de poussière et tout et tout. En roulant, en roulant, en roulant, en roulant. On arrive vraiment bien, tout se passe bien. De toute façon, on voulait juste arriver, faire juste un briefing, s'asseoir et sauter, condoléances et rentrer rapidement parce que ce n'était pas d'autre village. Et c'était juste pour faire acte de présence. Donc, on a remis les paquets. En voulant rentrer, on roule, on roule. La route, c'est une ligne tout droite. Je dis, tout droite, tout, 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 tout droite à Bouddha. Tout droite, tout droit, tout droit, tout droit. On ne comprend pas. En roulant, en roulant, en roulant, en roulant, en roulant. Ça fait 30 millions de sur la route. On n'arrive toujours pas à trouver le même chemin d'où on est venu. On dit, on se dit, qu'est-ce qui se passe là? Mon ami, il est, il roule. Mais à un moment, c'est moi-même qui, je me rappelle ce que mon arrière, arrière gamme m'avait dit que non. Quand tu es, il y a des trucs comme ça. Après, tu t'arrêtes, tu parles. Quand tu parles dans le village, tu parles. Tu dis que tu n'es pas venu pour faire quelque chose de mal. Tu es juste venu pour voir quelqu'un, pour saluer quelqu'un. Et maintenant, tu es en train de rentrer chez toi. Que tu n'as rien pris, tu n'as rien volé. Tu n'es parti avec rien du tout. C'est là où je dis à mon ami que, bon, je lui ai même démarré carrément. Je lui ai dit, sors de la voiture, tu parles. Place-toi en plein milieu de la route, tu parles. Comme ça. Il me dit qu'il va parler, il s'adresse à qui? Il dit, non, parle. Parce que c'est comme si on ne veut pas nous voir sortir de là. Parce qu'il y a des gens, il peut y avoir des esprits. Parce qu'on n'arrive pas à trouver la route. Les gens passent devant nous, ils sortent, ils partent. Mais nous, on ne trouve pas la route comme moi. Alors qu'on n'a même pas fait 15 minutes pour arriver là-bas. Et c'est la ligne droite. Donc, comment on ne trouve pas toujours? On n'arrive toujours pas au bout du goudon, quoi. Ce n'est pas normal. Donc, il sort, il descend, il parle quand même. Il lui dit, ok, dit ça, dit ça, dit ça. Il descend, il dit, ok. Je ne suis pas venu pour tuer quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour ça, ça. Je suis juste venu pour dire, mais condolé, on ne peut pas de... Il parle, vraiment, il parle, il parle. Après, il dit, ok, bon. Il dit, bon, ça va, vas-y. Pour moi, après, quand il parlait, je parlais aussi. J'ai dit, ok, remontons pas maintenant, on va trouver la route. Il dit, on nous donne même 5 minutes pour trouver la route. C'est là où on a roulé. 5 minutes, on était en route. Il me dit, merde. Parce qu'il y a des gens que quand tu arrives dans leur village, pour ressortir, si on avait un mauvais fond, on était venu pour faire du mal à quelqu'un. Ou peut-être, je pense aussi, si on était vraiment venu pour faire du mal, justement, à l'un de leur, on va dire, un villageois de leur village, peut-être qu'on ne serait pas sortis de là si on avait des mauvaises intentions. Mais on n'avait pas de mauvaises intentions. On est venu faire ce qu'on est venu, on était en train de rentrer. Et on s'est retrouvé bloqué. On va dire, vraiment, c'est parce que cette classe-là, pour moi, on va dire, c'est difficile à croire, mais on a pratiquement fait, en 15 minutes, on a fait une heure de temps en route. Ce n'était pas normal. Donc, c'était ma petite histoire. Donc, vraiment, Ah, waouh, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Il y a trop de choses. Et par la simple parole, elle a réussi à débloquer cette situation. Incroyable. Ok, le jour où l'écoutons quand on te voyait, une histoire hors du commun, c'est parti. J'ai raconté l'histoire que j'ai vécue dans un quartier de Libreville. Je cite le nom de la ville. Parce que, voilà. En fait, moi, j'ai grandi dans deux quartiers. J'ai grandi à la fois chez une de mes aînés et quelquefois, je venais chez ma mère. Et donc, ma mère, elle habitait dans un quartier vraiment très populaire. Quand elle a quitté mon père, elle s'est cherchée une maison dans un quartier, je veux dire, un peu communautaire. Et dans ce quartier-là, les gens étaient très, très social. C'est-à-dire qu'ils organisaient des fêtes, des associations, des tontines, des trucs comme ça. Mais, bon, moi, je venais là, au départ, je venais juste les vacances parce que moi, j'ai grandi vraiment chez ma sœur. Je venais que les vacances. Et des fois, des vacances, mes vacances pouvaient durer six mois, quoi. Je partais pour genre comme juin, comme ça. Et puis, je faisais juin, juillet, août. Puis, je restais jusqu'en octobre, jusqu'en décembre avant de repartir chez ma sœur. Parce que, bon, l'école aussi, où j'apprenais, ce n'était pas aussi très, très loin. Non, c'était à une heure de chez ma mère, mais à deux minutes de chez ma sœur, quoi. Donc, parfois, il arrivait que, bon, je restais chez ma mère après, quelques temps après, je repartais. Mais ma mère, mon père, ce n'est pas que je vivais avec ma mère. Mon cadet aussi habitait chez mon père et un autre qui habitait chez un de mes grands-pères, l'oncle de ma mère. Donc, c'est comme ça. On a tous, on a grandi dans ce quartier-là. On était très familial. Tout le monde était, tout le monde se connaissait. C'était vraiment un quartier de famille. Tout le monde se connaissait. Mais ce qu'il y avait dans ce quartier, c'est que chaque six mois, il y avait un jeune qui mourait. Le jeune décédait subitement, mais après, la tontine du quartier. C'est-à-dire que toutes les mamans du quartier faisaient une tontine. Mais cette tontine-là était tellement lourde que parfois, ma mère, elle participait, elle ne disait pas, elle disait, non, moi, je ne peux pas, 100 000, c'est trop, comme ça, d'un coup, non, je ne peux pas. Mais elle pouvait participer pour faire à manger parce que c'était le quartier, c'est la famille. Elle pouvait participer pour la cuisine et des trucs comme ça. Après, elle rentrait chez elle, quoi. Mais elle ne participait pas trop à la tontine. Donc, dans ce quartier-là, chaque six mois, il y avait un enfant qui décédait brutalement, par accident ou comme ça, subitement. le premier enfant qui est décédé, il est décédé par accident. Il sortait. on partait toujours à l'école en groupe. On partait à l'école parce que tous les enfants du quartier apprenaient dans le même groupe scolaire. Il n'y avait pas d'autres écoles que ces écoles-là. Donc, nous tous, on apprenait presque dans les mêmes écoles. Si tu es au collège, tu es dans le même collège que tous les enfants du collège du quartier. Si tu es au primaire, tu es dans l'école primaire de tous les enfants du quartier. Et donc, on partait tous les matins en partant ensemble. Et il y avait souvent une dame qu'on croisait les matins. Cette dame-là, à chaque fois que nous tous on la croisait, on traversait la route automatiquement parce qu'on se disait, les gens l'appelaient la sorcière du quartier. Mais en fait, ce n'était pas la sorcière du quartier. Et au fur et à mesure que les gens l'appelaient sorcière, ça commence à aller. Tu sais, ça commence à l'agacer. Quand tu n'es pas quelque chose et que les gens te prêtent cette identité-là, ça fait mal. ça a commencé à l'agacer. Et donc, elle a commencé à maudire toutes les personnes qu'il a traité de sorcière. Et un jour, c'est comme ça, on partait à l'école, on la croisait, elle venait. Et quand elle venait, nous, on a traversé un gars qui a dit non, non, non. Moi, je ne traverse pas, je n'ai pas à avoir peur d'elle. Je vais la croiser, ce qu'elle a, elle va me montrer ce qu'elle a. Quand il a croisé la dame, elle a enlevé sa chaussure, elle a léché le bas de sa chaussure. Lui, il a du oeuf. Mais moi, ça ne fait rien ça. Les gens racontent des choses sur toi. Mais là, ce que tu viens de faire, moi, je ne sais pas ce que tu veux prouver en faisant cela. Mais ça ne va rien me faire. Il va à l'école. Le gars, là, il n'est pas revenu à la maison. Il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis qu'il était rentré au lycée. Il n'était jamais monté dans des bus scolaires au point même d'aller montrer sur le bus. Ça dit que tu montes dans le bus, mais tu laisses le bus. Tu vas commencer la toiture du bus pour aller montrer que tu es un grand cascadeur. Il est tombé. Il est mort sur le champ. On est venu appeler sa mère. Et le gars, là, il était très intelligent. Et ça m'en souvient après une tontine. Au départ, les moments du quartier n'étaient pas à l'attention. Les gens... En fait, cette situation de tontine n'attirait pas trop l'attention. Les gens, par exemple, se disaient, bon, on ne faisait pas le lien. Il n'y avait pas le lien. Le lien ne se faisait pas tout de suite. Et il est mort subitement. Et il est enterré. On s'est dit, bon, c'est la maman-là. Vu qu'il a croisé la maman-là, elle a allé chiché le bas de sa chaussure. Certainement, c'est lui. C'est elle qui l'a tué. Et tout, et tout, et tout. Il est décédé. Six mois plus tard, une autre tontine, sa soeur décédée. Elle vient. Elle a eu le BPC. Elle vient. Ouais, j'ai eu le BPC. Et tout, et tout, et tout. Bam ! Le matin, tout allait bien l'après-midi. Oh, j'ai mal à la tête. J'ai mal à sa mère, dans les comprimés, les doliprane et tout. Elle décède. Dans la soirée. On n'a rien compris. Six mois plus tard, un troisième enfant de la même maman, les gens commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette famille ? Comment la même dame, au bout d'un an et demi, peut perdre ses trois enfants et les plus intelligents ? Et ce qu'il y avait remarqué dans ce quartier, c'est que les enfants de cette dame-là étaient les enfants les plus intelligents du quartier. Nous autres, on pouvait faire les... Bon, sauf moi. Moi, j'étais un peu différente parce que j'habitais chez ma soeur. Mais je venais là, parfois, je pouvais faire six mois chez ma mère, six mois chez ma soeur. J'habitais chez ma soeur parce que ma soeur, c'était une femme de feu, une femme de prière. Donc, moi, quand j'allais chez elle, j'étais toujours dans la prière. Donc, les petits trucs comme ça, les types de sorcellerie empêchaient les enfants d'évoluer, d'être intelligents, de comprendre des choses à l'école, ça ne marchait pas avec moi. Mais la maman, elle et ses enfants étaient toujours premiers de la classe. Ils étaient toujours les meilleurs du quartier. Ses trois enfants sont morts en espantaine à un demi. Puis, on a commencé à dire... On accusait toujours la dame là, la dame qui léchait sa chaussure, le bas de sa chaussure. Mais moi, cette partie-là, je n'ai jamais compris pourquoi elle léchait le bas de sa chaussure et que ce n'était pas elle. Mais en fait, elle se disait, comme on m'accuse d'être la sorcière du quartier, moi, je veux aussi vous montrer que je ne suis pas n'importe qui. Mais le sorcier lui-même était là. Le sorcier lui-même était là. Les gens continuaient à mourir. Ma mère a dit, ah ! Ma mère, elle a pris la décision de quitter cet endroit-là. C'est quand mon petit frère a perdu ses doigts. On était assis comme ça. Mon frère, une chaise, une chaise banale est tombée sur sa main. Les quatre doigts de mon frère là se sont écrasés comme on écrase le piment. On l'a emmené aux urgences rapidement. On a pu recoller, mais les doigts n'ont pas repris leur forme. Il était petit, donc en grandissant, il a quand même pu récupérer ses doigts, mais pas comme elles étaient, pas comme la main droite. Et c'est là que ma mère a commencé à prendre un peu la décision. On a dit, non, je vais quitter un peu le quartier là. Et puis moi, j'étais aussi ciblée parce que moi, j'étais là. Un jour, je suis tombée. Quand je suis tombée, je me suis fait une blessure, vraiment une blessure banale au niveau des pieds. Et ma mère, elle, comme elle vient d'une famille un peu, les gens ont pris la tête ouverte là-bas. Il y a déjà quelqu'un qui me disait, j'habite dans un quartier qui n'est pas bien. Il faut enlever tes enfants là-bas parce qu'on va te prendre un enfant. On a déjà essayé de toucher un. Ils n'ont pas réussi, mais il y a un, ils vont essayer de prendre une autre personne. Et moi, j'ai eu une blessure banale. J'ai dit, DMG, je te dis que la blessure là était, ne guérissait pas. On a tout fait. C'est-à-dire que tout ce que ma mère faisait pour me faire guérir cette plaie, on m'emmenait à l'hôpital, on a cousu, on a mis les points de souture. Cette blessure ne guérissait pas. On allait me couper le pied. C'est comme ça qu'on m'emmène. C'est comme ça que ma soeur dit, non, bon, les vacances sont finies, reviens chez moi. Quand je repars chez ma soeur, elle me fait un truc banal, bête, elle prend mon pied, elle trempe dans l'eau, elle prend un chiffon, elle me fait un pansement, façon là. Je lui ai dit qu'au bout d'une semaine, la blessure avait séché. La blessure qui était déjà, on voyait déjà l'os de mon pied. La blessure avait séché. La blessure avait séché. Je dis, je parle, je fais le, en fait, mon histoire a un peu rapport avec la prière et les oeufs des ténèbres. Parce que ma soeur, elle était vraiment dans la prière et ma mère, elle n'était pas chrétienne à l'époque. La blessure avait séché. Et quand cette blessure a séché, quand je repars chez ma mère pendant les vacances, la blessure qui est déjà guérie reprend. Quand je reviens chez ma mère, quand je reviens chez ma soeur, j'ai dit non, je vais rester chez ma soeur. C'est bizarre. C'est comme ça que je suis restée chez ma soeur. Mais DMG, chaque six mois, il y avait un enfant qui décédait. Chaque six mois, il y avait un enfant. Au point où tous les enfants qui étaient brillants dans le quartier sont tous morts. Tous les autres enfants qui sont restés, ils ont abandonné l'école, ils ont fait couture, coiffure, soudeur, vendeur de beignets. C'était les enfants comme ça qui sont restés. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est quand même lévé pour dire mais non, pourquoi dans le quartier c'est comme ça ? Il faut qu'on arrête un peu. Le monsieur et puis sa bande, ils sont allés chercher. Et le monsieur là, lui, il était jumeau. Lui, cette histoire-là n'atteignait pas ses enfants. Non. Ses enfants ont réussi. Ses enfants ont eu des bacs. Ils sont allés à l'université. Ils sont allés au Canada, aux Etats-Unis. Il était témoin de Jova. Il était jumeau. Et à chaque fois qu'il y avait des manifestations, des cérémonies dans le quartier, il ne participait pas. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi c'est après chaque tontine que les enfants décèdent dans le quartier ? Et après, pendant la tontine, il fallait toujours emmener un mouton ou bien cabri. Il fallait sacrifier un animal, prendre les déboyaux de l'animal là, faire les bouillons, faire une bonne soupe que tout le monde allait manger. La dernière tontine, les gens ont dit non, nous on ne fait plus la tontine parce qu'après la tontine, on remarque toujours qu'il y a un enfant qui décède. Tous les moments du quartier ici ont déjà perdu un enfant, sauf les moments qui ont vraiment la protection, la main de Dieu sur elle. Donc là, ça devient un secte, ça devient un cycle et nous, on ne veut plus participer à ça. Et le monsieur là qui est jumeau a commencé à attirer l'attention des gens par rapport à une dame du quartier qui était toujours la première à dire oui, non, là, on va faire ça, c'était toujours elle. On a démasqué la maman là. On a démasqué la maman là. On a démasqué comment il y a eu une cérémonie, une grande cérémonie. On a dit non, la cérémonie là, il faut d'abord qu'on identifie les gens qui vont cuisiner. Et puis elle insistait comme elle fait, elle aime faire des boissons, des boissons, on va dire un peu, si tu veux un peu le moussungou, si les gens connaissent un peu le moussungou, le moussungou, c'est le moussungou, le vin de palme. Elle aime faire des trucs comme ça. Oui, je veux emmener le moussungou, c'est moi qui emmène que ça. On a dit non, on ne va pas te laisser faire le moussungou parce que depuis un moment, on cherche la personne qui fait du mal aux gens dans le quartier. On ne trouve pas. Mais en fait, ils avaient déjà une idée sur elle parce qu'ils avaient déjà cherché, ils avaient déjà une identité. C'était son identité mais comment lui dire, comment dire aux gens que c'est elle ? Tu vois, non. Et c'est comme ça, tu as vu cette cérémonie là, elle a décidé d'emmener la boisson. Quand elle emmenait la boisson, il y a quelqu'un qui s'est élevé, un monsieur, un étranger qui venait de nulle part. Il n'a dit, personne ne boit la boisson là. Parce que cette boisson là était envoûtée. Ça n'a pas été empoisonné mais c'était envoûté. Et elle s'est fâchée, elle dit, ah bon, vous me traitez de sorcière ? C'est moi la sorcière ? Vous me traitez de sorcière ? DMG, tu sais, quand quelqu'un a attrapé comme ça là, il n'a plus de mots à dire, il n'a plus rien à dire parce qu'il est démasqué. Elle a fait quoi ? Elle a programmé un accident. Dans l'accident là, il y a deux enfants qui sont morts. Et dans l'accident là, il y avait sa propre petite fille. Après, les gens du quartier commençaient à dire, mais comment ça se fait que, vous avez dit que c'était la sorcière du quartier, mais comment ça se fait que les deux enfants là sont décédés ? Elle et sa petite fille a perdu les pieds et les mains. Mais en fait, c'était pour masquer parce qu'ils font ça. Les sorcières, quand ils sont démasqués, ils font ça. Cette dame-là a tellement fait du mal dans ce quartier-là que les gens sont partis. Les gens avaient des maisons. Ce n'est pas des maisons en location, c'était des maisons construites. Les gens ont déserté leur maison. Elle est la seule qui est restée dans ce coin-là. Et moi, je la revois des années plus tard. Je suis enceinte. Elle me croise. Elle me dit, ça va ? Je lui dis, oui, elle regarde mon voisin. Elle est en train de fixer mon ventre. Je n'aime pas que tu me regardes comme ça. Elle me dit, tu vas faire une fille. Je vois une fille dans ton ventre. Tu es debout là. Alors que tu me regardes, tu vois une fille dans mon ventre. Oui, je vois une fille dans mon ventre. Entre-temps, moi, ma grossesse, je ne voyais pas le sexe de ma fille. Mon enfant ne montrait pas le sexe. Jusqu'à sept, moi, ne voyais pas le sexe. J'ai fait le trousseau de mon enfant. Comme ça, on s'est dit, bon, comme on ne voit pas le sexe de l'enfant, on va faire un trousseau mix. Comme ça, la naissance, si elle est sa fille, c'est bien, c'est son garçon, on va lui porter les habits qu'on va acheter. Mais elle, elle avait vu le sexe de l'enfant. Ma mère a dit, loigne-toi d'elle. On avait quitté le quartier là. C'était parce qu'elle faisait du mal et on l'avait démasquée. Mais elle est restée quand même, elle est restée quand même à chercher les traces de ma mère. Parce que les années plus tard, quand elle retrouve ma mère, ma mère a bien évolué. Ma mère a bien progressé dans ma mère. Ah, quand tu as commencé, tu n'étais rien du tout. Ton commerce là, c'était n'importe quoi. Maintenant, tu as évolué, tu as même construit ta maison. Il faut que je vienne savoir où tu habites. Demi, personne n'a jamais montré la dame là où ma mère habitait. Elle cherchait le quartier. Elle a cherché le quartier jusqu'à la trouver le quartier. Le jour qu'elle a trouvé le quartier, j'étais là, elle est venue. Ma mère a dit, mais tu as fait comment pour arriver ? Elle a dit, non. Je me suis renseignée comme je savais que c'était dans cette zone là que tu habitais. Je me suis renseignée. Tu es venue faire quoi ? Oh non, je suis venue voir qu'on m'a dit que tu as construit et que tu habites mais tu habites maintenant ici. C'est là que ma mère s'est rappelée la parole qu'on avait dit qu'elle cherche à te prendre la personne qui fait du mal aux enfants dans le quartier. Cherche à te prendre un enfant. Ma mère a inventé un truc. Elle a dit, non, 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 moi je sors donc tu ne peux pas rester là. Il faut que je te raccompagne et tout et tout et tout. Ma mère l'a raccompagnée et puis quand elle la revoit des mois après dans le quartier, dans la ville quelque part, elle dit, non, ah mais tu sais depuis que je suis venue chez toi et que tu m'as raccompagnée, je n'ai plus jamais retrouvé le chemin qui va chez toi. En fait, cette histoire-là, c'est une histoire qui m'a marquée quoi parce qu'il y a une maman qui a perdu, la maman qui a perdu ses trois enfants-là, elle a finalement perdu sa vie, le chagrin, le chagrin. Quand on arrive dans un quartier, ne nous familiarisons pas avec les gens aussi vite. Tu ne sais pas qui est qui. Et cette tontine, les histoires de tontines là aussi, moi, je prends mon exemple bêtement, moi j'ai toujours fait des tontines mais je n'ai jamais touché l'argent des tontines que je fais. Je peux même être la dernière. On ne me paye jamais. À un moment, je me suis dit non, c'est pas pour moi ce truc-là. Ces histoires de tontines là, il y a des leçons à tirer dedans. Parfois, ce sont des tontines diaboliques, parfois, ce sont des trucs sataniques pour tirer les chances, pour tirer des grâces, pour arracher des vies. Tu comprends ? Donc, en fait, je voulais raconter cette histoire-là pour dire aussi aux gens que quand vous arrivez dans les quartiers, vous arrivez dans un environnement, même si c'est familial, même si c'est jovial, même si c'est festif. Méfiez-vous, de nos jours-là, les gens sont prêts à tout. Elle aussi, la maman-là, ce truc qu'elle est allée prendre pour détruire les gens, ça ne l'a pas rendu riche. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas... C'est juste le mal, quoi. Le mal, tu sais quand tu as déjà le mal qui lui... Et je veux vous dire, il n'y a aucun de ces enfants qui a réussi. Du moins, ceux qui ont essayé un peu de son sort, ils ont des vues un peu à bras qu'en avance à dire, tu vois, l'autre est marié, il n'y a pas les enfants, l'autre est là-bas. Ils ne sont pas heureux, quoi. Ils n'ont pas une vie, une vie stable. Même si elle a fait ça, elle n'a rien gagné dedans. Mais à la fin, on a découvert que c'était elle. Tout le quartier, tout le monde sait que c'est elle. Dès qu'il y a un truc, on sait que non, là, les gens sont partis, les gens sont partis protéger, d'autres sont allés protéger leurs enfants, d'autres sont entrés dans les églises, mais ils ont abandonné leur maison, ils ont mis en location. Ils ont quitté le quartier. Et c'est cette histoire que je voulais raconter ce soir parce que bon, c'est resté dans un coin de ma thèse. Ça m'a vraiment traumatisé, c'est une sorte qui nous a traumatisés parce qu'on était ensemble jeunes dans le quartier. Et on vivait chacune nos églises. On se disait, moi, je suis en troisième, l'année prochaine, je suis en seconde, l'autre, moi, je suis en terminale, je vais à l'université. Vraiment, il y avait des concurrences comme ça. Et d'un coup, le mal s'est introduit pas à cette gloire-là. Ces enfants ne brillaient pas. Est-ce que tu vois ? Et voilà, c'est un peu mon choix de tout. Incroyable, même vrai. Ce que vous venez d'entendre, c'est la socialerie pure et simple. Si vous pensez que ces choses n'existent pas, vraiment, vraiment, c'est que vous êtes grandement dans l'erreur. Aujourd'hui, je vous promets d'éduquer ces choses afin que vous puissiez prier avant de sortir, prier avant de sortir, avant de vous endormir, même avant de manger. Prenez l'habitude de prier. Prier pour vos enfants. Apprenez vos enfants aussi à prier. Apprenez vos enfants comment on évoque le nom de Jésus et ils vont le faire pour être bien protégés. Merci à la fois de la regarder cette vidéo jusqu'ici. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques instants sur Nyoncebole. Si vous n'êtes pas abonné, abrogez la cloche et soyez prêts. C'est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada